bonjour vendredi 23 octobre il est 9h55 et voici un autre épisode de vide pasteur l'épisode numéro 9 la semaine se déroule quand même assez rapidement une semaine une vraie semaine d'automne de l'appui un temps tristounet la pression qui monte qui baisse bouée les feuilles je commence à tomber ça commence à finir le festival des couleurs c'est au sol bas côté de personnel pas beaucoup de changements si je pourrais dire toujours l'école à la maison présentement c'est le je pourrais dire vulgairement le chiffre de mon épouse on trouve on essaie on essaie de trouver des solutions beaucoup d'erret d'essais erreur on fait notre possible je sais pas si je suis en phase d'acceptation de résignation cette semaine c'était peut-être un peu moins lourd psychologiquement tout ça anecdote intéressante en tout cas de mon point de vue il est durant le ce qu'on appelle le premier module scolaire je prédis mon fils faisait des de la science c'était sur le système respiratoire système sanguin cinquième année là c'est les études sociales il travaille chez les autochtones et c'est c'est fascinant comment qu'on peut vivre dans des bulles parfois mon épouse enseigne l'histoire donc pas mal c'est pas sa spécialité les études autochtones mais quand même ça vient avec la profession je prédis une certaine connaissance et moi ben à travers l'église unie depuis 15 ans il ya un gros travail de décolonisation mieux comprendre la réalité autochtone s'éduquer au niveau de la réalité autochtone et je regarde ce qui est enseigné puis je veux pas blâmer le prof parce que je suis convaincu qu'il suit le programme mais essentiellement ce qui est enseigné c'est qu'avant 1500 avant l'arrivée des premiers colons l'idée des premiers européens ce qui est enseigné si les autochtones faisaient du commerce et de la guerre les européens aussi faisait du commerce et de la guerre et comme les européens les autochtones faisaient aussi beaucoup d'autres choses mais c'est toujours les mêmes trucs c'est quasiment à s'y confondre de ce qui était enseigné il y a 40 ans je vois pas beaucoup de différence entre ce qui est enseigné à mon fils et à moi et Dieu sait que la science a avancé c'est comme enseigner je sais pas moi l'informatique il y a 40 ans puis l'informatique d'aujourd'hui ça a évolué énormément mais les connaissances sur les autochtones ça a évolué mais on dirait que le programme lui bon mon fils se fait bombarder d'informations hors des séances de classe par ses parents des fois je me dis pauvre petit mais on travaille fort on travaille fort pour au moins ce qu'il peut retenir c'est quelque chose d'un peu moins colonial comme point de vue sinon l'école ben c'est ça on s'est fait je sais pas j'en ai je pense que c'est cette semaine que c'est arrivé on s'est fait assigner un travailleur social par rapport à la situation de mon fils et l'école à la distance on a dit oui je suis pas encore convaincu que je sais pas si c'est vraiment que ça va aider mais on va prendre tout ce qui passe je pense que c'est le mieux qu'ils peuvent faire ou qu'ils pensent qu'ils doivent faire en tout cas on a une rencontre cet après-midi par visioconférence avec le travailleur social on va voir vers où que ça s'en va au pire ce sera que quelques appels au mieux il y a peut-être de quoi qui va émerger de ça sinon quoi d'autre ben c'est toujours la même rengaine certaines réunions en visioconférence on fait marcher le chien on sort pas beaucoup il y a une chose aussi cette semaine que j'ai fait beaucoup c'est des soins pastoraux par téléphone c'est c'est une partie du travail de pasteur et surtout une partie qui est invisible pour la grande majorité des gens c'est ce qu'on appelle un ministère de présence un ministère d'écoutes d'écouter au téléphone des gens qui sont malades qui passent à travers des moments difficiles qui ont besoin d'une oreille qui va pas les juger qui vont pas qui vont montrer de la confession qui voilà pas leur dire là tu vas faire ici ça 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 puis arrête de brailler là mais une approche différente ça ça fait partie du travail d'un pasteur souvent ça se fait en visite en prendre le mot que tout le monde a dit présentiel mais en temps de pandémie beaucoup de téléphones des choses des choses difficiles des choses qui paraissent pas des fois dirais même souvent c'est pas les personnes qui viennent le plus souvent à l'église là qui sont les plus impliqués mais qui ont un lien qui qui savent pas où se tourner et ça ça prend beaucoup de ça prend du temps mais surtout de l'énergie parce que il faut il faut être là pleinement dans ce moment là et après c'est 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 drainant c'est une fatigue émotive une fatigue mentale qui viennent après ça donc lorsque vous avez un téléphone qui dure trois heures de quelqu'un qui vit vraiment quelque chose de difficile mais après ça on peut pas dire bon ben je vais retourner sur mon clavier puis je vais écrire un certain monde donc c'est on se donne du temps là on va s'asseoir on prend un grand verre d'eau ou un café quelque chose puis tu sais on a besoin de rebâtir l'énergie puis ça mais ça je partage ça parce que comme je dis c'est souvent invisible c'est toujours la même chose là les pasteurs ils travaillent une heure par semaine le dimanche là ben non tu sais il ya la préparation mais aussi cette partie là du travail qui demande du temps d'être disponible d'être ouvert puis des fois de de relancer les gens parce qu'on se dit me semble y'a de quoi qui te lâche avec cette personne là un petit indice là peut-être que dans une paroisse traditionnelle ça fait quatre semaines tu l'as pas vu puis tu l'appelles pas pour dire ça fait quatre semaines qu'est ce qui se passe la présence l'argent l'enquête non non ça va dessus y'a tu de quoi qui se passe tu sais des fois des conversations là des gens qui lancent des petits des petits indices là qui dit ah je pense que elle fait le mauvais coton elle je vais l'appeler donc c'est un peu ça aussi le travail de pasteur c'est un peu ça aussi la vie de pasteur on s'accroche on continue go 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 c'est comme ça je m'encourage beaucoup vendredi donc on va continuer à travailler dans une prochaine minute sur ma liturgie c'est ça qui est au plan de match ce matin j'aimerais bien ça être capable de finir ma liturgie ce matin pour pouvoir avoir le reste de mon temps pour travailler sur mon sermon sinon ben on continue les petites choses à gauche et à droite alors portez vous bien faites attention à vous merci d'être là oubliez pas de porter un masque vous lavez les mains gardez deux mètres de distance les chiffres sont pas rassurants au niveau des nouvelles infections je sais que moins de gens qui meurent mais beaucoup plus d'infections et l'hospitalisation où c'est pas juste des gens qui sont déclarés positifs asymptomatiques il ya plus d'hospitalisation il ya des cas graves donc faites attention continuez à suivre l'église saint clair sur toutes nos plateformes sur facebook sur notre chaîne youtube sur notre site web www.églisesaintclaireunmot.org continuez à être généreux à contribuer on est dans notre notre première campagne de financement on a besoin de votre aide pour que le projet devienne plus stable plus pérenne donc soyez généreux c'est pas une question de gros sauts c'est une question de mode de vie comme je dis la générosité c'est une question pour vous de vous impliquer et de dire ben je trouve que ce projet là est important il mérite de survivre merci d'être là portez vous bien bye bye